Le prince Harry arborait ce qui semblait être une crinière beaucoup plus épaisse et plus foncée que quelques jours plus tôt lorsqu'il avait été vu en public avec ses mèches rousses habituelles. Le prince Harry a utilisé une astuce astucieuse de l'illusion d'optique pour donner à ses cheveux une apparence plus fournie que d'habitude dans sa dernière photo, selon un spécialiste des cheveux. La crinière du duc de Sussex semblait quelques tons plus foncés que d'habitude et la zone claire semée au sommet de ses cheveux n'était notamment pas aussi épaisse que quelques jours plus tôt, lorsqu'il était sorti à Singapour. La nouvelle photo a été mise en ligne ce week-end sur le site internet de BetterUp, la start-up de santé qui a embauché Harry comme directeur de l'Impact il y a un peu plus de deux ans. Le changement soudain dans l'apparence du duc a amené certains fans royaux à s'interroger sur la véracité de la photo, certains se demandant si l'image aurait pu être fortement retouchée ou si le duc avait subi un traitement. Mais le spécialiste Fabien Martinez a suggéré que Harry aurait pu simplement utiliser un traitement qui donne l'impression de cheveux plus volumineux. S'adressant à Daily Express US, Martinez a déclaré. Il semble que Harry porte des fibres capillaires qui sont couramment utilisées comme articles cosmétiques pour donner l'impression de cheveux plus denses et plus volumineux. Ces fibres sont fabriquées à partir de matériaux naturels ou synthétiques comme la kératine ou le coton. Ces matériaux sont méticuleusement broyés et transformés en minuscules particules. Lors de elles application de fibres capillaires sur vos cheveux, elles adhèrent à vos mèches de cheveux existantes en raison de l'électricité statique et de la texture inhérente de vos cheveux. L'expert de la London Air Clinique a noté que les fibres s'adaptent et s'entremêlent avec les cheveux naturels de l'utilisateur, créant ainsi une illusion d'optique d'épaisseur accrue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada